Générique ... Pascal Horry, on dit volontiers de la France que c'est une monarchie républicaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression ? Ah, bon choix, c'est une expression d'un grand spécialiste du droit constitutionnel, donc quelqu'un de très sérieux qui s'est dit, Maurice Duverger. Mais je serais assez d'accord, à partir du moment où on assume le paradoxe, l'oxymore, et qu'on explique. C'est-à-dire que fondamentalement, nous sommes encore aujourd'hui, en Europe occidentale, ce qui est comparable. Nos voisins, les Belges, les Luxembourgeois, les Allemands, les Suisses, évidemment, etc. Ce sont des citoyens, ce sont des membres d'une démocratie libérale comme chez nous, mais ils ont fait le choix, historiquement parlant, parfois récent, du régime parlementaire. Et nous sommes encore un régime présidentiel, faut-il dire. Semi-présidentiel, en fait, on dit. Alors, semi-présidentiel, ça, ce sont les spécialistes qui précisent, mais c'est quand même très frappant. Et lors des élections présidentielles, j'étais là aussi très étonné qu'on ne revînt pas là-dessus, en disant, mais c'est très bien, nous sommes tournés vers le président, le président, le chef de l'État. Remarquez que tous nos voisins ont fait un autre choix, c'est le chef du gouvernement qui représente l'exécutif. Alors, justement, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on a le culte du chef, en France ? Ce qui est certain, c'est que nous avons testé, en tout cas, je défends cette théorie, qui est peut-être un peu originale, la démocratie autoritaire, moderne, avec Napoléon Bonaparte, par exemple. C'est vraiment la France qui, après la Révolution, ne s'est pas contentée d'envisager des restaurations monarchiques, mais d'élaborer quelque chose de très spécifique, qui était l'Empire. On a retrouvé ensuite ça avec le Second Empire. Madame de Stal, qui avait l'œil et qui n'aimait pas tellement Napoléon, et c'était réciproque, avait dit, c'est Robespierre à cheval. C'est la démocratie autoritaire, c'est-à-dire que vous êtes un héritier des grandes réformes de la Révolution, et puis vous êtes un monarque. Oui, et ça, c'est quand même une particularité française à laquelle on est très attaché, même si on a quand même vécu la Troisième République, et la Quatrième, d'ailleurs, qui étaient des régimes parlementaires. La Troisième République a montré qu'elle était durable, puisqu'elle a duré quelques 70 ans. Ça s'est mal terminé, vous me direz. Quatrième République, l'instabilité gouvernementale, certes, mais des choses ont été faites quand même. Les grandes lois, finalement, sur lesquelles nous vivons aujourd'hui, du début de la Troisième République, elles ont été adoptées pendant un régime parlementaire. Absolument. Et on s'en est accommodé. Oui, mais je ferai remarquer qu'à chaque fois, ces régimes succèdent à une expérience autoritaire. Le Second Empire, qui était d'ailleurs en train de se libéraliser, mais enfin, quand même, qui avait commencé par un coup d'État, un coup d'État, par un président élu au suffrage universel, entre parenthèses, Louis-Napoléon Bonaparte, en 1848. Évidemment, la Quatrième République, c'est après l'expérience de Vichy, mais à l'inverse, et ça, c'est vraiment à contre-courant de ce qui s'est passé dans les autres pays d'Europe occidentale à ce moment-là, au moment de la guerre d'Algérie, on a fait le chemin inverse. La Quatrième République a été jugée incapable, en fait, de régler le problème. Le général de Gaulle a été rappelé, il est rappelé, c'est quand même très intéressant. Il a mis autant de temps à régler que la Quatrième avait mis de temps à ne pas la régler. Mais enfin, c'est vrai qu'il a réglé le problème. Et il a imposé un choix présidentiel qui s'est enraciné, amplifié, avec l'élection au suffrage universel, qui n'existait pas au début, et j'ajouterais, avec tous ces dispositifs, ce qui font que maintenant, vous avez une culture de la bipolarité. L'élection au suffrage universel, avec les deux candidats arrivés en tête au premier tour, déjà, c'est très particulier. C'est le général de Gaulle qui le voulait, c'est Michel Debré qui le voulait. Et d'autre part, on a multiplié les dispositifs, faisant en sorte qu'il y ait le plus possible une adéquation entre le président ou la présidente élue et une majorité parlementaire. Ce qui veut bien dire qu'il n'y a pas la culture du consensus dans d'autres pays, en fait. C'est toujours tout noir ou tout blanc, si vous me permettez l'exploitation. En tous les cas, effectivement, la troisième, et un peu la quatrième, mais surtout la troisième, c'était rapproché de ça. C'est-à-dire que, considérer ces fameux pays voisins, eh bien, la coalition, je ne dis pas qu'elle est presque obligatoire, mais elle est naturelle. Chez nous, c'est la cohabitation qui, de sur quoi, est considérée comme pas naturelle. Il faut vraiment que la cohabitation se termine le plus tôt possible. On voit, là, avec la montée du populisme, un populisme, d'ailleurs, qui est aussi bien de gauche que de droite, on est un peuple qui conteste, quand même. Alors, on a la culture du chef, mais ce chef-là, on le conteste. Oui, alors, moi, je distinguerais le populisme strict, je le mets toujours dans la droite extrême. Je l'ai défini comme une droite radicale dans un style de gauche radicale, permettant de rallier un électorat de gauche. Et ça, aussi, c'est très français, puisque c'est le général Boulanger qui part de la gauche, lui, et qui a, autour de lui, ça ne se dit pas assez, dans son état-major, des monarchistes populaires qui ont compris qu'il fallait que le monarchisme évolue, qui sont d'ailleurs tout à fait d'accord avec le suffrage universel en disant que le peuple est saint et que ce sont les élites bourgeoises voltairiennes de ces petites villes de province qu'il faut, d'une certaine façon, contrôler. Et puis, par ailleurs, des communards. Il y a des gens d'extrême-gauche, des socialistes autoritaires. Une ligne socialiste autoritaire, elle est ancienne et elle est déjà présente, on les appelle les blanquistes, et une bonne partie des blanquistes soutiennent Boulanger. Donc, non seulement, on en a eu Napoléon Bonaparte comme, pour moi, inventeur de la démocratie autoritaire, mais on en a eu avec le général Boulanger ce qui, d'après moi, est l'inventeur du populisme. Vous parlez de démocratie autoritaire, on est aujourd'hui dans un régime de démocratie autoritaire en France ? Non, je réserverai ce terme. Alors, effectivement, je peux surprendre. Par exemple, à la Russie de Poutine. Alors, on peut me dire, mais qu'est-ce que ça, démocratique ? Ah, mais je suis désolé. Dans la définition de la démocratie, il n'y a pas un espace pour la liberté. La démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Pourquoi est-ce que le peuple serait libéral ? Où est-ce qu'on a vu ça ? Non, c'est une option. C'est la démocratie libérale. Je crois qu'on reste, évidemment, une démocratie libérale. Et quand on va vers l'est de l'Europe, évidemment d'autres continents que l'Europe, on voit que la règle, c'est plutôt la démocratie autoritaire. Et moi, j'avancerais même l'hypothèse qu'il y a des démocraties totalitaires. La Chine, ce n'est pas tout à fait la Russie, c'est une démocratie totalitaire. Une démocratie totalitaire. Il faut, d'une certaine façon, sans arrêt, réserver démocratie à la souveraineté populaire et donc se rendre compte que ça englobe aujourd'hui, si vous voulez, 98% des régimes à la surface de la planète sont fondés sur la souveraineté populaire. Alors vous me direz où sont les 2% ? L'Arabie saoudite, ça, c'est l'ancien régime. Rien que le nom d'Arabie saoudite le montre bien. C'est un peu comme Empire Ottoman. Mais l'Iran, c'est une démocratie totalitaire. C'est une démocratie. Vous lisez la constitution iranienne, ça ne nous arrive pas tous les jours. Vous voyez que c'est un raisonnement de souveraineté populaire. Il y avait un despote, qui était le chat, que le peuple iranien a renversé. C'est classique. On va écouter quelqu'un qui, lui, avait une idée de la France très précise. Vous allez voir, puisque c'est le fondateur de la 5e République. Voici ce qu'il disait. C'était entre les deux tours de l'élection présidentielle de 1965. Michel Roy lui dit, mais vous savez, les Français ne sont pas très contents de vous parce qu'il parlait beaucoup de la France, mais vous ne parlez pas beaucoup d'eux. Et voilà ce qu'il répond. Je me fais en effet de la France une certaine idée et je veux dire par là qu'à mon sens, elle est quelque chose de très grand, de très particulier. C'est du reste, je le pense, ressenti par le monde entier. C'est vrai. La France est une chose, à mes yeux, très considérable, très valable. et elle doit avoir, dans le monde, quel qu'il soit, à toute époque, naturellement, d'après les circonstances, elle doit avoir un rôle à elle. Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle, il faut qu'elle soit la France. Les Français, les Français, c'est eux qui font la France. C'est eux qui en sont responsables. La France, c'est plus que les Français du moment. La France vient de loin. La France vient de loin. Elle n'est quand, la France, pour vous ? Alors, j'ai défini la nation comme un peuple avec un petit P qui devient le peuple avec un grand P. Donc, le peuple avec un petit P, c'est une expérience historique. À chaque peuple, future nation, son expérience. Dans le cas de la France, ce qui frappe, c'est la continuité par rapport à d'autres peuples devenus nations qui sont sans arrêt violentées par l'histoire. Prenez la Pologne, par exemple. Donc, il y a une part de continuité, une part d'unité, même d'unitarisme, de volonté d'unité presque forcée, que j'explique par la conjonction, c'est pour aller vite, du catholicisme qui entraîne évidemment un type de culture politique différent des pays protestants ou, on le voit bien en ce moment, orthodoxe. Oui, bien sûr. Les cultures religieuses, à mon avis, c'est capital pour comprendre. Capital pour comprendre, oui. Une culture nationale. Et d'autre part, une continuité monarchique que Tocqueville avait bien pointée en disant, oui, la révolution a eu lieu, mais l'ancien régime perdure très largement dans les institutions post-révolutionnaires. Donc ça, ça nous donne quand même une conscience de nous-mêmes que certains à l'étranger considéreront comme un peu excessive. Oui. Je dirais qu'on a une façon de squereller qui remonte loin et qui, paradoxalement, évidemment, maintient une unité nationale. Alors, vous avez écrit un livre extraordinaire et très érudit sur la nation qui est sortie il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. La nation est précédée par l'État dans notre pays. Ah oui. C'est absolument évident. Ça, c'est évident. C'est absolument évident. Sans État, il n'y aurait pas eu de nation. Il y aurait eu un autre type de nation parce qu'en revanche, vous avez d'autres modèles que celui-là. Mais le modèle français, incontestablement, c'est un modèle étatique. C'est du coup un modèle, d'ailleurs, le catholicisme y contribue, centraliste. Et là aussi, considérez les autres pays. Vous prenez un pays comme la Suisse. C'est la France inversée. C'est toutes les caractéristiques de la France renversées. Vous avez des aventures historiques qui sont très différentes. La nôtre est définitivement étatique. D'où un rapport très complexe à l'État. D'abord, une pensée libertaire assez virulente par réaction. Et puis, cette tendance aggravée par les institutions dont on parlait tout à l'heure de la Ve République à critiquer assez violemment le chef de l'État. D'ailleurs, il y a des allusions déjà à l'époque du général de Gaulle à cette situation et puis en même temps à se tourner vers l'État, vers éventuellement le chef de l'État quand ça va mal. De ce point de vue, d'ailleurs, on est un pays assez révolutionnaire parce qu'on aime les grands hommes, on aime avoir à notre tête des gens de talent et des gens qu'on révère, mais finalement, on aime bien les dégommer aussi. Oui, on n'est pas le premier pays qui ait coupé la tête à son roi, c'est les Anglais, mais les Anglais, d'une certaine façon, ont tout de suite fait une restauration. Le mot restauration, ça vient de l'Angleterre et ils ont refondé l'Angleterre sur une base de nouveau monarchique très, très vite et qui est toujours présente aujourd'hui. Au moment où nous parlons, ce sont les institutions de la restauration quelque part qui nous gouvernent avec une victoire protestante et ça, ça change tout. Alors, on est un peu nostalgique quand même parce qu'on voit bien aujourd'hui avec tous les problèmes qui se posent à nous qui sont des problèmes d'ailleurs qui se posent à toutes les nations et à tous les pays. Il y a quand même une espèce de nostalgie à tout le temps dire que c'était mieux avant. Alors, on pense souvent d'ailleurs à la période du général de Gaulle aux Trente Glorieuses. Est-ce que participez de ce courant d'état d'esprit qui estime que ça va toujours de mal en pire ? Comme, à mon avis, la majorité des historiens, non, parce que j'ai une excellente raison de voir que, quels que soient les critères qu'on choisisse, franchement, notre époque n'est pas forcément en dessous des précédentes. Ce qui est vrai, c'est que, alors là, ça ne concerne pas que la France. Toutes les sociétés contemporaines sont des sociétés, en particulier occidentales, mais à mon avis, ça concerne les autres pays de plus en plus, fondamentalement individualistes. Donc, d'une certaine façon, je vais caricaturer pour me faire comprendre, sur le plan politique, la voie politique qui nous convient, il y a quand même eu une douzaine de candidats au premier tour des élections présidentielles. La dernière élection présidentielle. Eh bien, ça n'empêche pas qu'il y ait une profonde insatisfaction qui se manifeste de temps en autre, avec ou sans micro au trottoir. Ça veut dire que la politique idéale, c'est celle que je mènerai moi-même. Le président idéal, ce serait moi-même. Vous constaterez que c'est un peu difficile. Il y a autant de présidents que de français comme il y a de sélectionnaires de football. Je pense que ça y contribue. Mais nous sommes des sociétés individualistes de masse. Les réseaux sociaux le montrent bien. Et le point de basculer, quand est-ce que c'était avec du dualisme, c'était avec la société de consommation ? Non, c'est bien plus ancien. Les fondements de l'individualisme, c'est plutôt le 18e et le 19e siècle. Il y avait d'ailleurs la déclaration des droits de l'homme. C'est la philosophie des Lumières qui apporte ça ? D'une certaine façon, mais c'est aussi un certain type de société économique. C'était aussi ce qu'on peut appeler les technologies de la communication. Aujourd'hui, nous avons des technologies de la communication qui sont de plus en plus individualisantes. C'est clair et net. Comment voulez-vous faire du commun avec ça ? Oui, sans doute, en période de crise, qui est un peu triste, et sans doute aussi en se donnant des objectifs qui réussiraient à fédérer une majorité. Mais de toute façon, un peuple n'est jamais uni à 100%. Il est uni dans la pensée de ses institutions politiques. Oui. Alors, on a vécu un épisode il n'y a pas très longtemps qui s'appelle l'épisode des Gilets jaunes, qui n'est peut-être pas complètement terminé, d'ailleurs, on verra. Mais finalement, c'était un peu le triomphe de l'individualisme, là aussi. Il fallait que personne ne prenne le leadership de ce mouvement. et les revendications de ce mouvement étaient pour le moins éparses. C'est-à-dire, il y en avait un peu pour tout le monde. Ce n'était pas du tout construit comme on a pu voir des moments révolutionnaires où tout le monde voulait mettre à bas, par exemple, les institutions. Ce n'était même pas le cas, là. Pour résumer, je dirais que les Gilets jaunes, c'est un mouvement social qui n'a pas réussi à devenir un mouvement politique. Pour les raisons que vous dites et sans doute pour d'autres. Mais alors, c'est l'occasion aussi de dire que c'est français, cette France. Elle est vraiment anormale au sens étimogique. Elle est hors des normes. Est-ce qu'il y a eu un mouvement de Gilets jaunes ailleurs ? Non. Je me rappelle qu'à l'époque, certains médias avaient dit « Oh, ça commence à bouger au Portugal. » Mais non. Mais mai 68 aussi, c'est strictement français. Donc, moi, j'interroge toutes les théories qui disent « Les Gilets jaunes, c'est lié à la périphérie, etc. » Mais les Belges ou les Suisses... Ils ont des périphéries aussi. Mais ils n'ont pas les mêmes institutions politiques. Nous sommes un pays d'institutions rigides, enfin rigides, c'est d'un jeu de valeur, disons, assez fondamentalement autoritaires. Nous sommes un chêne entouré de roseaux. Alors, il ne faut pas qu'on s'étonne qu'on ait les Gilets jaunes. Et nos voisins n'ont pas eu les Gilets jaunes. Donc, j'aimerais bien qu'on réponde à la question « Pourquoi il n'y en a pas eu chez les voisins ? » – Alors, il y a une chose qui est assez singulière aussi en France, c'est que certains nous reprochent, d'autres, au contraire, disent qu'au contraire, il faut cultiver ça. C'est le culte des commémorations. Sur quel... Vous qui êtes de l'Académie française, sur quel fondement ce culte des commémorations repose ? – Alors, il y a un héritage d'Ancien Régime, parce qu'après tout, une messe, par exemple, car ici, ce sont des commémorations. Mais le siècle des Lumières y a ajouté l'invention du grand homme. – Oui. – Aux grands hommes, la patrie est reconnaissante. – Le panthéon. – On a inventé le panthéon, qui a été imité ailleurs. On s'échappe, d'ailleurs, sur qui faut-il panthéoniser. Moi, ce que je constate, d'ailleurs, c'est positif à mes yeux, c'est que plus on s'échappe, plus ça prouve que le panthéon, on y croit. C'est-à-dire que ce grand bâtiment... – Que c'est important. – C'est important. – Là, Joséphine Baker, j'étais personnellement associé à la panthéonisation de Joséphine Baker. – J'étais tout à fait favorable. – C'était très bien vu, évidemment. Elle cochait tellement de cases. Mais le fait de s'écharper sur les commémorations, c'est effectivement typiquement français. – Et vous l'expliquez comment aussi ? Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on commémore quelque chose tous les jours, quasiment. – Alors, il y a commémoration et célébration. J'ai fait partie pendant plusieurs années d'un haut comité des célébrations. Et puis un jour, on nous a dit « Ah non, vous venez de mettre dans célébration Céline ». Alors, on a dit « Écoutez, on a compris le message, ça sera commémoration ». Eh bien, ça n'a pas suffi parce que quelques années plus tard, c'est Maurras qui a fait capoter ce haut comité parce qu'évidemment, pour un historien normalement constitué, il faut commémorer Maurras, il ne s'agit pas de célébrer. Vous ne pouvez pas retirer les gens qui vous gênent de cette mémoire nationale. Donc, à la fois, on est très commémoratif, mais on aime bien susciter, parfois même la guerre civile, dans tous les cas, des polémiques à caractère commémoratif. – Est-ce que l'histoire est trop souvent l'otage en France des politiques ? – À partir du moment où on est un vieux pays historien, quelque part, pour les raisons que vous avez dites et auxquelles j'ai aussi répondu, c'est pas très étonnant. C'est pas très étonnant. Moi, ce qui me frappe, par exemple, c'est que François Mitterrand, dont j'étais assez proche, en 1981, qu'est-ce qu'il fait à peine le serment prononcé ? Il monte au Panthéon. – Oui. – Donc, la gauche est très commémorative aussi. À la limite, c'était Giscard qui était le moins commémoratif. – On a le culte du sacré. – Ah oui. – Même quand ce sacré n'est pas religieux. – Oui, oui. Et d'ailleurs, on s'est un peu écharpé sur une phrase que je trouve quand même très belle de Marc Bloch, quand il écrit dans L'étrange défaite, sous le coup de la défaite à un livre à chaud, mais c'est quand même un grand historien qui écrit et puis un grand patriote qui va mourir de ce patriotisme. Et où il dit clairement que, je résume, ne comprendront jamais rien à l'histoire de France ceux qui ne seront pas émus symétriquement. – Regardez, on va vous la montrer cette fois, cette phrase. Je l'avais en mémoire aussi. Il y a deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au souvenir du Sacre de Reims, ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération en 1790, donc le 14 juillet, un an après la prise de la Bastille, où la France... Ça veut dire quoi, d'ailleurs ? Parce que cette phrase, c'est une phrase qui célèbre la nation aussi. Les gens réunis. – Elle est signée d'un intellectuel républicain, tellement républicain qu'il va s'engager jusqu'à la mort, patriote, incontestablement, homme de gauche, pas d'extrême-gauche, mais de gauche, il est clairement compagnon de route du Front populaire, par exemple, et d'origine juive. Et tout ça, ça n'empêche pas de parler du sacre de Reims, évidemment, parce qu'il faut être empathique à l'égard de la mémoire de cette nation. Ça me paraît tout à fait normal, d'ailleurs, par exemple, on parlait du Panthéon à l'instant, c'est très beau qu'en ce moment, ça avait été interrompu par la pandémie, ça vient d'être établi, les entrées officielles dans la nationalité française aient lieu pour l'île de France, je crois, au Panthéon. C'est-à-dire que devenir français, mais devenir américain, devenir allemand, etc., c'est hérité de ce passé. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui s'appelle la cancel culture, qui consiste pour schématiser, à gommer, à effacer tout ce qui n'est pas politiquement correct, qui relève de l'esclavagisme, qui relève de l'inégalité homme-femme, qui relève de l'homophobie, de tout ça. Est-ce qu'il y a une menace en France que ce courant qui vient des Etats-Unis, eh bien, déchire finalement notre réflexion intellectuelle ? Je ne sais pas s'il peut déchirer, mais il est présent, et à mon avis, il sera de plus en plus présent, d'ailleurs, dans l'ensemble de l'Occident. Cependant, il pose des problèmes de fond. Ça ne me gêne pas qu'on distingue, justement, on vient de le faire, commémoration et célébration. Donc, un Robert Lee, grand sudiste, célébrer, ça peut, aujourd'hui, poser un vrai problème. Déboulonner, réellement ou symboliquement, c'est absurde, parce que ce n'est pas comme ça qu'on règle ses problèmes avec le passé. D'autre part, quand on voit la liste des objets de querelles, c'est toujours beaucoup plus complexe. Prenons, par exemple, le critère de l'antisémitisme. Richard Wagner reste un grand compositeur dans l'ordre musical, indépendamment, pour moi, en tant qu'historien, indépendamment de ce qu'il a écrit sur les Juifs. On peut aimer Wagner pour sa musique, pas parce qu'il est antisemite. et c'est tout le temps comme ça. Vous avez un certain nombre de discrédits. C'est assez individualiste, paradoxalement, le mouvement woke. Vous vous focalisez sur une individualité, vous cherchez, comme le disait Barbé d'Orvillier, on cherche des poux dans la crinière des lions. Vous cherchez des poux, des gros poux. Parfois, ce sont de vrais problèmes. Un intellectuel, Heidegger, pour moi, ça reste une vraie question. Quand on est prétendument le grand philosophe de sa génération, quand on est au pied du mur de 1933, mais en revanche, il y a un mélange complet des gens. Par exemple, Victor Schoedtcher, c'est un grand homme qui a libéré incontestablement les Antilles, et on sait bien que la libération de l'esclavage officiel ne résolvait pas les problèmes. On le voit bien en ce moment. Et alors, à ce moment-là, vous évacuez tout le monde. Je vous signale que si le critère, c'est l'esclavage, toute la culture médiévale, toute la culture antique, chrétienne, parce qu'il y a du Moyen-Âge, et musulmane, disparaît. Disparaissent, bien sûr. À la limite, c'est absurde, parce que de toute façon, on aura un retour du refoulé. Alors, Pascal-Horé, je vais vous demander de vous livrer un petit questionnaire de Proust, de me dire si la France, c'était un paysage, pour vous, ça serait quoi ? Il se trouve que j'habite à Chartres, et je pense spontanément à la cathédrale, mais avec ce recul de la Beauce. Parce qu'il faut savoir que comme la cathédrale a été construite, effectivement... pour Saint-Charles-Péguy, notamment. Sur un opidum, dès l'époque pré-chrétienne, la cathédrale se voit très loin. C'est presque un artificiel. Par ailleurs, bien entendu, c'est une cathédrale absolument impressionnante, très belle, avec des vitraux extraordinaires. Mais surtout, il me semble que c'est une bonne façon de résumer, y compris la mythologie, peu importe. Vous savez, les mythes, on en a tous besoin. ce sont des récits que nous nous racontons, mais il y a des mythologies woke, il y a des mythologies anarchistes. Là, c'est la mythologie nationale et à un certain moment, je n'oublie pas qu'il y a eu Charles Péguy dont on sait le rôle dans l'affaire Dreyfus et le préfet de Chartres s'appelait Jean Moulin. En 1940. Si c'était une oeuvre littéraire, ça pourrait être laquelle ? Ce n'est peut-être pas celle à laquelle on s'attend, je penserais spontanément à Jules Égymme. Oui. Sans doute parce que j'aime le film de Truffaut. Truffaut a un rapport très particulier avec l'auteur du roman initial qui s'appelle Henri-Pierre Rocher. Henri-Pierre Rocher. C'est un roman, pour moi, superbe, c'est un avis personnel, mais au-delà le rapport à la nation française. D'abord, c'est un roman sur un dialogue d'un Allemand et d'un Français. Oui. Qui sont amoureux de la même femme. Amoureux de la même femme qui, dans la réalité, il faut le savoir, puisque c'est très largement autobiographique, est la mère de Stéphane Essel. Oui, qui était un grand diplomate français. Et le père de Stéphane Essel, c'est Jules. Et Jim, c'est Rocher. Et Rocher, c'est un homme de la médiation, du dialogue entre les cultures. C'est un homme qui est toujours en arrière de la main. Il a terminé ce roman à plus de 70 ans, vous imaginez. Donc, il se rêvait d'écrivain et puis il ne franchissait pas le pas. Et quand il a appris la mort de Jules, là, il a franchi le pas. Et puis, pour Truffaut, ça a été un maître. Parce que Les deux anglaises et le continent, superbe film, qui est une sorte de Jules et Jim. C'est aussi lui qui l'a écrit. c'est d'après Rocher. Et L'homme qui aimait les femmes de Truffaut. On se souvient de Charles Denner dans le film. C'est inspiré de la vie de Rocher. Mais lisez, que les téléspectateurs qui nous regardent et nous écoutent, Jules et Jim, c'est une littérature claire, presque sèche, à la limite, qui va droit au but. Faut-il dire que c'est typiquement français, il faut se méfier un peu de ce genre de considération, mais pour moi, oui. Si c'était un tableau, par exemple, ça serait quoi ? La liberté guidant le peuple. C'est peut-être pas de la croix. C'est un grand tableau d'un grand auteur. Pas si révolutionnaire lui-même que ça, mais entraîné par le mouvement de 1830. Grand écrivain aussi, il faut le dire. Oui, absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est devenu une icône. Pensez à ce qui s'est passé en 2015, au moment des attentats de Charlie. Vous avez eu l'extraordinaire dessin de Plantu en première pâle du journal Le Monde. Vous avez eu deux grandes photographies de manifestants avec des drapeaux tricolores. On ne voyait plus tellement les drapeaux tricolores dans les grandes manifestations du côté de la place de la République, etc. Et vous vous rappelez sur la façade de Beaubourg, ces grandes photos qui avaient été prises presque spontanément sous l'angle de Delacroix. Et si c'était un personnage historique, alors ça serait lequel ? On a déjà vu et entendu le général de Gaulle. Oui. J'aurais tendance à faire un pas de côté, d'autant plus que j'ai beaucoup travaillé sur cet auteur. parce que c'est aussi un auteur, justement. C'est Léon Blum. Parce que Léon Blum, c'est à la fois pour moi l'intellectuel qui franchit le pas, qui n'est pas le cas de tous les intellectuels. Pour devenir homme politique. Homme politique, mais surtout chef de gouvernement. Il va jusqu'au bout. Il n'y en a pas tellement. Va-de-soi va-vel, par exemple. Oui, mais ils ne sont pas si nombreux. Les intellectuels, souvent, arrêtent... Argas Lozart. Il a essayé. Non, il a essayé, oui. Ça n'a pas été suivi, disons. Et puis, c'est effectivement quelqu'un qui est attaché à des moments essentiels de l'histoire de France, l'affaire Dreyfus, sur laquelle il a écrit un superbe texte, le Front populaire. Et puis, je ne peux pas oublier que c'est aussi typique d'un destin juif. C'est-à-dire, quand même, ces différentes générations qui ont permis qu'à un certain moment, comme par hasard, au début de la Troisième République, dont on parlait au début de l'émission, eh bien, il puisse, par exemple, être le premier juif, il faut le dire clairement, à entrer au Conseil d'État. Donc, devenir un grand juriste, devenir quelqu'un qui va jouer un rôle important dans la définition de la France. Normalien, très grand intellectuel, critique littéraire, et puis, effectivement, tout ce parcours. Il écrira un livre aussi sur le mariage. Oui, oui, que j'ai édité, réédité, commenté, et qui est très intéressant, tout à fait d'actualité, mon avis. Merci, Pascal-Laury. Merci pour ce bel entretien. Merci beaucoup. Merci à vous.